Salut à tous ! Une vidéo qui va me faire plaisir parce que j'ai envie de vous parler de mon navigateur chouchou. Non, je ne parle pas du trait AIP Vivaldi ou du monopolistique Chrome, ou sa version libre Chromium. Non, je parle de ce bon vieux Firefox. Vous savez, celui qui a aidé dans les années 2004-2005, qui a commencé à tailler en pièces le monopole d'IE et qu'on a malheureusement oublié. Dans une vidéo qui a quelques jours au moment où j'enregistre celle-ci, donc je l'ai enregistré vers la 3ème semaine de juillet, j'ai enregistré cette vidéo le 3 août. J'avais parlé de Firefox 56 au niveau de sa vitesse. Et vraiment, Firefox 56, il dépote pas mal, même sur mon vieux bousin avec un simple disque dur. J'arrive à créer, en comptant le ralentissement lié à l'enregistrement, une nouvelle session avec un profil propre qu'il faut créer dès le départ, à 4 à 5 secondes. Ce qui était quand même pas si mal que ça pour un bousin qui a quand même un bas sur ses 7 ans, et qui est avec un vieux disque dur accompagné. Je vais pas de SSD pour des raisons pratiques, en clair, le flouze. Voilà. Donc, je me suis dit, comme Firefox 55 est sorti le 1er août de août, et que Firefox 56 sortira 6 semaines plus tard, on va dire, vers la 2ème ou 3ème semaine du mois de septembre, avec le classique de 6 semaines, Firefox 57 sortira lui le 14 novembre. Donc, on peut dire, grosso merdo, pardon, que, en gros, que Firefox 56 sera fin septembre, début octobre, parce qu'elle est 6 semaines. D'ailleurs, un petit apparté en passant, quand on s'aperçoit qu'on en a Firefox 55, ou 54, ou 55, et que Chrome est arrivé à la version 60, je veux bien que la numérotation des logiciels sur l'arbre de trimmer, c'est-à-dire vraiment du... T'en veux ! C'est de la bonne, mais elle arrache un peu, hein ! C'est vraiment devenu de grand n'importe quoi ! Au niveau de la numérotation de version, avec 8 versions par an, ça va très vite pour grimper les chiffres, pour grimper les numéros de version. Bref. Donc, je vais vous montrer les premières nouveautés qui sont arrivées sur le code de développement de Firefox 57. Pour des raisons pratiques, je vais partir d'un profil complètement neutre, avec une version compliquée maison. Donc, application Firefox, et je fais moins Firefox, moins P, et pour Profile Manager. Et l'empersand, ou le E commercial, c'est pour lancer un logiciel en multitâche. Voilà. Donc, Rack, on va créer un nouveau profil. Next. Bon, bien sûr, c'est en anglais, parce que j'utilise une version anglaise. Mais vous avez des nocturnes en français, ou des nightly, que c'est en français si vous préférez. Donc, je pense qu'en 3-4 secondes, ça va paraître. C'est apparu. Voilà. Donc, voilà l'interface de Firefox 57, par défaut. Vous remarquez maintenant que les onglets ne sont plus arrondis, ils sont carrés. C'est la première modification visuelle qu'on constate. Le bouton Pocket a été déplacé dans la barre d'adresse. Les icônes sont un peu plus fines. On peut afficher la barre latérale ainsi. Là, on a l'outil de capture d'écran qui doit arriver, je suppose, avec Firefox 56. On a la gestion des favoris. Cliquez ici pour ajouter un favori, bien sûr. Favori, pardon, marque-page. C'est désolé, c'est le vieux geek qui parle. Et là, on a le menu. Je pense qu'il va arriver pour Firefox 56. C'est-à-dire que c'est celui prochain qui va sortir. Avec une interface beaucoup plus simple, comme vous pouvez le constater. Beaucoup plus tassée. Et qui prend beaucoup moins de place. Voilà. Donc, je vous prouvez bien que c'est bien un Firefox 57 compilée maison. Voilà. Donc, clac, clac, clac. Vous voyez, c'est bien Firefox Nike 57 Alpha. Voilà, voilà. Et si je vais dans le about build config. Donc, j'ai utilisé ces langues. Parce que pour éviter de contourner des bugs de GCC7. Et voici les options que j'ai utilisées pour compiler cette version. Voilà. Donc, là. Voilà. No thanks. Là, c'est l'interface par défaut de la page Nouvelle Anglais. On apprécie ou pas. Moi, je ne suis pas super fan. Je préfère une page complètement vide. Donc, on peut épingler une vignette. On peut dire ça comme ça. Voilà. Les top sites qu'on peut activer ou pas. Et la barre de recherche qu'on peut rechercher ou pas. Voilà. Ça, c'est le Nouvelle Anglais Préférences. Enfin, le Nouvelle Anglais Préférences. Pardon. J'ai mélangé un peu les mots. Voyons. On peut rajouter la barre de favori. Ou de marque-page, pardon. Ou de signer. Ça signer, c'était les Pocketscape. Donc, on peut aussi, bien sûr, rajouter la barre de menu si on en a envie. La personnalisation. Donc, on clique ici. Et voilà. Donc là, je ne sais plus que j'aime bien ce petit personnage-là qui... Donc, on voit tout ce qu'on peut rajouter. L'historic, les ongrés synchronisés. Si on a plusieurs appareils qui utilisent Moza Firefox. Les extensions. Vous avez un petit aperçu de tout ce qu'on peut rajouter. Library. Library, c'est pour la bibliothèque de marque-page. Les thèmes. Donc, défaut. Défaut. Enfin, compact et léger. Compact, dark. Voilà. Vous avez... Et vous avez, bien sûr, des thèmes comme ça. Bref. Moi, je vais garder les thèmes par défaut. La densité, c'est... La densité, voilà. C'est juste pour... Ce que vous voulez. C'est vraiment personnalisable, comme vous pouvez le constater. Donc, on va faire un tour dans les préférences. Donc là, c'est vrai que les préférences ont aussi été vraiment entassées. Je crois que ça arrive déjà avec Firefox 55. On a vraiment tout réduit. C'est vraiment réduit à 4 pages. Là, on peut activer ou pas les saloperies de contenu DRM misées. Remercier les majors d'imposer les DRM. Voilà. On peut cocher ou pas la case. Mais là, je suppose qu'il y aura des versions qui n'auront pas cette option activée par défaut. La recherche. Voilà. Le moteur de recherche qu'on veut activer par défaut. Voilà. On a Google, Yahoo, Bing, etc. Les outils pour vie privée et sécurité. Voilà. L'option de remplir automatiquement les formulaires. On peut envoyer toujours l'information ne pas me suivre. On peut toujours activer le blocage, la protection contre le traçage. Ce que fait Disconnect. Donc, l'un dans l'autre, peut-être que l'extension Disconnect va être obsolète ou fort à doublon. Je vais gérer les pop-ups. Voilà. Tout ce qui est phishing. Enfin, âme sonnage en bon français. Et là, c'est si on a un compte Firefox pour synchroniser. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même... On sent vraiment que la version 57 va être très léchée. Pour l'apparence. Côté performance, on est toujours dans la même chose. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. Voilà. On est à 491 points. Si on prend la version bêta du site HTML5 test. On est dans la même mesure, je suppose. Oui. C'est la même chose. Le test des CSS3 pour voir le niveau de compatibilité au niveau des formats CSS. Donc, on est quand même dans des zones honnêtes. Bien sûr, on peut lire tranquillement les vidéos sur YouTube. Je vais prendre n'importe quelle vidéo, on s'en fout. Une vidéo pour vous montrer que ça fonctionne directement sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre ? Juste pour faire un essai. Allez, on va prendre un moins moche et méchant. Ça me colle bien. Je mets en pause. Et c'est bien sûr du HTML5. Si on va sur Dailymotion, qui existe encore d'ailleurs. Ce qui m'étonne d'ailleurs aussi. Elle est à gauche. On va prendre quoi ? Pour faire un essai. Allez, poubelle la vie. Bon, c'est à charge. Écoute, on a fait ce qu'on pensait être le mieux pour la petite... Voilà. Donc, vous voyez, Dailymotion fonctionne très bien avec Firefox. Les allées à la vie. Ah oui, je voulais vous montrer aussi tout ce qui était panneau d'extension. C'est la version 57 qui accueillera ce qu'on appelle les Web Extensions. Donc, bien sûr, si on veut l'extension, on peut les rajouter. Par exemple, Ublock. Indispensable, si vous ne voulez pas vous retrouver, vous tapez la tête contre les murs à cause de douleur de crâne monstrueuse. Donc, Ublock est installé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer ? La fenêtre de vie... La fenêtre de navigation privée, par exemple. Je vous donne aussi le PornMod. Vous voyez, c'est quand même... Donc, si on veut quitter le PornMod, on va faire CTRL-SHIFT-P peut-être. Voilà. Et on revient... Ah non, c'est pas ça. On peut recharger l'onglet, bien sûr. Ça ne peut pas dire plus tôt. New Windows, voilà. Et on revient en mode classique. Donc, je vais fermer les fenêtres. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je vous ai montré la plupart des trucs. Je vais vous utiliser sur développeur. Mais ça, c'est pas super intéressant. Là, la faculté de grossir ou diminuer le contenu d'une page à volonté. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Il y a aussi l'option, bien sûr, de... Je crois que c'est là. Ah, non, c'est pas ça, c'est tout ce qui est... Le format de santé... Enfin, c'est tout ce qui est santé du navigateur. Et si on a besoin de réinitialiser un profil, c'est ici. Trouble shotting information. Et on peut... Refresh nightly, ça permet de remettre son profil à zéro. On récupère toutes les données. Et après, on est perdu. Voilà. Donc, je ferme tout. C'était un petit tour rapide de Firefox 57. Il sortira au moment où je ressens la vidéo dans un peu plus de... Deux mois. Donc, il y aura quand même pas mal de choses qui sont changées. Mais vous avez déjà un premier aperçu de ce que sera Firefox 57. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Bye bye.